Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, absolument. Tous les sens sont tellement bien sollicités ici. D'ailleurs, tu n'es pas peu fier de nous présenter la technologie 8K. Tu as été le premier, d'ailleurs, à le faire à Québec. Absolument. Mais qu'est-ce que ça donne comme nouvelle technologie comparativement à ce qu'on a? Est-ce que tu peux m'enseigner là-dessus? Je vais commencer par la base, c'est-à-dire quand on a débuté avec la résolution du HD. Qu'est-ce qu'on avait comme résolution à ce moment-là? C'était 1 million de pixels. Le Full HD, c'était 2 millions de pixels. Et naturellement, la technologie actuelle, qui est le 4K, on parle de 8 millions de pixels. Ça commence à faire pas mal de petits points différents de qui diffusent la lumière dans le téléviseur, les pixels. Là, on s'en va justement dans le futur pour les très grands téléviseurs avec le 8K, qui est 33 millions de pixels. Oh! On vient de faire un joli saut, là. Absolument. 33 millions. Absolument. Il faut juste penser, se souvenir comment c'était quand on a débuté avec les caméras photo numériques. On avait au tout début des 1 mégapixel. C'était 1 million de pixels. C'est devenu du 2 millions de pixels. On est passé à du 4 et rapidement du 8 et du 10. Et maintenant, c'est aux compagnies de télévision qui font la même procédure. Voilà. Donc, pour avoir une belle qualité d'image à distance raisonnable, là, quand on regarde notre téléviseur, c'est comme ça qu'on en est venu à déterminer quel nombre de pixels ou où est-ce qu'on pouvait aller dans la définition. Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, les dimensions des salons ont diminué. La raison est simple. Les condos sont tellement populaires. C'est pour ça que les compagnies sont sensibles de ce côté-là. Tu sais, si je reviens en arrière, dans les années 90, c'est quoi qu'ils vendaient le plus? C'est quoi qu'on avait le plus dans ce temps-là? C'était du 27 pouces. Et les gros formats, c'était du 32 pouces. On est loin de ça aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et naturellement, la résolution qu'on avait dans ce temps-là, qui n'était pas la même, n'était pas numérique à ce moment-là, on avait une résolution qui était suffisante pour ces formats-là de téléviseur. Donc, quand j'écoutais mon 27 pouces, j'étais assis, mettons, à une distance raisonnable de 6-7 pieds. C'était suffisant pour ce qu'on avait. Quand on est tombé au HD, on s'est aperçu qu'on pouvait passer à un 42 pouces, toujours avec notre distance de 6-7 pieds. Donc, qu'est-ce que ça a apporté d'augmenter la résolution? Ça a permis aux gens de grossir leur téléviseur. Et quand on est tombé au Full HD à 2 millions de pixels, ah, les 50 pouces se sont mis à se vendre plus. Et naturellement, le 4K, présentement, fait que les 65 pouces sont devenus les formats les plus populaires. Je te dirais même qu'on vend quasiment plus de téléviseurs 32 pouces. Chez nous, il nous reste peut-être un, deux modèles pour... Puis je sais que les compagnies avec lesquelles je travaille nous ont annoncé que l'année prochaine, 32 pouces, 40 pouces, ça va disparaître. On va travailler surtout avec des grands formats, 49, 50, 65, 75, 85 et 98 pouces. Donc, quand tu parles d'un 8K, bien là, toujours à une distance de 6-7 pieds, tu es capable de passer à un 75 et à un 85 pouces, comme tu peux voir ici. Je comprends très bien. Ça vise le marché, donc, des gens qui, de plus en plus, ont envie d'acheter un grand, plus grand téléviseur que 65 pouces. C'est ce qu'on a présentement comme grand téléviseur. Oui, un très grand téléviseur. Un très grand téléviseur. Puis écoute, on s'attend que dans les prochaines années, c'est du 85 à 98 pouces qui va se vendre le plus dans le marché. Alors, c'est juste pour te donner une idée. Puis on l'a vu, nous, dernièrement, dans les derniers mois, c'est-à-dire de l'année, on a vu des 85 pouces, des 82 et des 75 pouces connaître des popularités incroyables. Puis on est avec le 4K. Le 4K n'est pas encore l'image idéale pour ces formats-là. D'accord. Par contre, il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce qu'il y aura des productions au 8K? Est-ce que j'ai du matériel à regarder sur mon téléviseur au 8K? Le 4K étant déjà un petit peu, je ne suis pas déficient, mais quand même, il y a une rareté de ce côté-là. C'est effectivement, c'est une très bonne question que tu te poses là. Écoute, c'est sûr que ceux qui sont déjà embarqués avec Netflix, qui ont fait le saut, si vous voulez, à être connectés en filaire sur un réseau, sur Internet, finalement, pour aller chercher les signaux que Netflix offre, sont déjà habitués à avoir du 4K à tous les jours. Par contre, au niveau des services de télévision conventionnels, par car, bien, écoute, je l'avoue, effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de choix. C'est sûr que ces compagnies-là travaillent pour améliorer leur technologie, mais on va voir plus rapidement des compagnies comme Netflix et aussi Amazon... qui vont, eux, embarquer dans le 8K. Ils l'ont déjà annoncé que ça va faire partie, cette année, des diffusions qu'ils vont offrir, parce que la qualité d'image est naturellement incroyable. Puis, veut, veut pas, les gens sont de plus en plus dans des espaces restreints. Puis, ils veulent grossir leur télévision. Dis-toi, là, que plus ton téléviseur est gros, plus tu vas être emballé de l'écouter. Bien sûr. Et les compagnies aussi, les manufacturiers ont pensé qu'en attendant, pour ceux qui vont rester avec une résolution plus basse, bien, il faut quand même développer des processeurs intelligents. C'est ce qu'ils ont développé chez Samsung, un processeur IA, qu'ils appellent, qui permet, lui, d'analyser chaque image, de trouver les déficiences, de trouver les anomalies, de corriger le tout. Ça se fait à des vitesses. On le voit pas à l'œil nu, là, tu sais. Mais, je peux te le dire, parce qu'on a la chance d'avoir du 8K chez Maison Adam, je peux te le dire qu'on a fait les tests comparatifs avec des signaux HD et avec des signaux 4K. Et c'est sur le 8K qu'on va chercher vraiment la meilleure qualité d'image avec un signal plus faible. On a affaire, donc, à quelque chose de nouveau qui va faire sa place, comme tout ce qui est arrivé auparavant et qui va réussir à satisfaire la clientèle. Ça, c'est évident. C'est parce que ça vient d'arriver. C'est pour ça qu'on en parle comme ça. Moi, je m'en irais dans le 85 sans aucun problème, là. J'aurais pas de misère. Mais par contre, je suis pas sûr que la conjointe à la maison aimerait ça, de me voir rentrer avec une machine aussi grosse, là, puis installer ça sur... Mais pourquoi? C'est beau, la télévision? J'aurais peur qu'elle pense que ça va déguiser un peu le mur, non, quoi? Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Bien, écoute, aussi, chez Samsung, on a pensé à ça. Si on fait juste regarder, dans les deux dernières années, l'évolution d'un téléviseur qu'ils ont procuré pour les consommateurs, on a eu des télévisions au cadre, télévisions au cadre, finalement, qui sont des téléviseurs qui ont la même image qu'un cadre avec une photographie ou encore avec une peinture. Ça, c'est assez exceptionnel, ce que les gens de Samsung ont réalisé avec le cadre. Et c'est très populaire, effectivement, auprès des femmes et des designers. J'ai remarqué la chose. C'était à elle que je pensais. C'est en plein ça. Mais là, quand on parle d'une QLED, on parle d'une télévision qui est beaucoup plus focussée, si tu veux, sur la brillance, est beaucoup plus claire, c'est le téléviseur idéal, justement, quand on a un espace très éclairé. Donc, là, il fallait penser à quelque chose qui sortait de l'ordinaire. C'est ce que Samsung ont fait. Oui, ils ont créé le mode ambiant. Alors, laisse-moi te montrer ce fameux mode ambiant-là. Tu vas voir que ton téléviseur va fondre. Ah, il se confond. Oui, il va fondre. Avec le mur. Oui, exactement. Parce qu'il y a une façon de faire pour le faire, faire en sorte qu'il se confond. Exactement. Puis on peut avoir quand même l'affichage de l'or et, naturellement, le genre de petite horloge qui est avec une... C'est des perles. Je ne sais pas si c'est pour encore plus être apprécié. Pour séduire, probablement. Pour séduire les femmes. Oui, voilà. Ça a été bien pensé par Samsung. Josée, tu viens de me convaincre qu'il faudrait que je regarde de ce côté-là éventuellement. Je n'aurai pas le choix, évidemment, parce que j'aime ça aussi. Je te remercie de nous avoir fait cette démonstration. C'est un plaisir. Si tu es bien, on se revoit dans une prochaine émission. Avec ta femme. J'aimerais qu'on aille se faire plaisir aux oreilles. Ah, bien oui, absolument. OK. Merci de nous avoir reçus. Plaisir. La domotique par Maison Adam, le fruit d'un travail d'équipe visant à utiliser les plus récentes technologies, les adapter aux résidences et commerces de chez nous. Josée et Francis Adam unissent leurs efforts de manière à guider la clientèle vers le meilleur achat possible pour eux. Visitez MaisonAdam.ca. Spécialiste en audio, vidéo et domotique, Maison Adam est fier. de vous avoir présenté les nouveautés en électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501